Bonjour, c'est le jour du docteur pour Jack. Il va mettre sa petite case de transport là et on va y aller parce qu'il est 8h38, j'ai rendez-vous à 9h. J'ai aucune idée de comment il va se comporter. Je vais tenter déjà comme ça, sans aucun forcing, qu'il se familiarise. Bon, il a déjà été vu, mais pas énormément de fois, 2-3 fois. Donc là, il faudrait quand même checker, vu que je vous dis, il se gratte beaucoup, alors qu'il ne se gratte jamais. Qu'est-ce que c'est ? Par contre, il va pas falloir que ça dure trop longtemps quand même, mon doudou. La tartare, la belle caisse. On y va ? Il se casse. Jack, je vais quand même pas mettre des croquettes dedans. Regarde, qu'est-ce que c'est ? Tout ce que je suis en train de faire, c'est pour ton bien, mon doudou. D'accord, tu le sais ? Ah, c'est pas évident tout de même, tout ça. Ah, c'est compliqué. Jack, sois mignon. J'ai quand même pas été obligée de demander à papa, c'est. Attends, je crois que je m'y prends mal. Est-ce qu'il ne faut pas enlever ça d'abord ? Et remettre par-dessus ? Et puis moi, je me suis prise au dernier moment, monsieur. Eric ? Ça va être galère. Pourquoi ? Alors en soi, il reste là, tu vois, mais j'y arrive pas du tout. C'est petit Bilou. Alors, bonjour petit Bilou. Tu ne veux pas aller dans ta caisse, petit Bilou ? Il faut le caresser d'abord. Au niveau des fesses, il freine, non ? Oui, mais je suis en train de lui parler. Ok, par contre, c'est bien que tu lui parles, mais là, je vais être vraiment en retard. Bilou, il faut y aller. Allez, sois vite. Il faut que tu m'aides. Là, je fais quoi, là ? Bah, tu n'éloignes pas la caisse. Ok, ça marche, je la tiens. Tu vois, c'est chaud. Bah, Bilou, qu'est-ce qui te prend, Bilou ? Tu ne fais pas les droits de la caisse ? S'il te plaît. Deux pattes en avant, la tête après, les petites patounettes du Bilou. Alors, je... Non, mais c'est du délire. Alors, on va mettre le cul d'abord. Malin, le lynx. Non, c'est pire, c'est chier, c'est vrai. Allez, Bilou, rentre là-dedans. Mais bon, tu viens l'emmener chez les délireurs. Ah, je sais. On va faire une autre solution. Ça, ça dégage, ça, ça dégage. Une autre délire, je crois. Bah, un peu, quand même. Alors, allez, hop. Mais c'est bon, c'est de la merde. Pauvre petit goût. Il veut pas très, très, très... Il veut pas, il veut pas. Il veut pas, il veut pas, là, je fais quoi ? Oh là 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 là. Bon, on est obligé de mettre 2, 3, 3, 4 là-dedans. Bilou ? 8h40. Regarde, elles sont où, les croquettes ? Regarde. Non, Bilou, elles sont déconnées. Regarde. Regarde, Bilou, la croquette. Viens là. Ah, vite, vite, vite. Il y en a encore au fond. Tu fais la mise au fond, je dis. Ah, il y en a au fond, putain, il y en a au fond. Vite, ferme. Oh, l'arnaque. Ton ventre te perdra. Attends, bébé, faut check. Attends, je vous la mets un, parce que je suis plein de croquettes. Elle est dans sa petite cachette. Maman, elle est là, t'inquiète. Good job. Bah, du coup, j'ai viré ça, tant pis. Allez, hop. Bah, ouais, ouais, j'y vais. Non, mais là, j'y vais, par contre. Bon, attends, je vérifie que tout est bien fermé. Ah, tu m'étonnes. Bah, j'en fais plus que ça, ouais. Oui, bébé, on arrive. J'ai une belle idée encore, tiens, de mettre un haut noir aujourd'hui. Il est moins 5, on est à l'heure, on y va ? Je vous pose là, ça sera plus simple pour vous expliquer. Je suis encore toute tremblante. Alors, rien à voir avec Jack, c'est qu'en fait, j'ai failli avoir un carton en bagnole. Ça va, je suis un peu calmée. J'étais sur ma ligne et une bagnole arrivait droit vers moi. Donc, ça faisait vraiment, puisque moi, j'ai fait une embardée et la personne, je dis la personne parce que je ne sais même pas dans l'action si c'était un homme ou une femme. Grosse bagnole noire, par contre. Elle a fait un écart. Elle m'a vu au dernier moment, donc ça faisait genre... Elle s'est endormie à 9h du matin. Donc, j'ai eu extrêmement peur. Ça va qu'on était à 30, 40 km heure, mais... Chou. Concernant mon Jackie, alors, forcément, elle a commencé par le peser. Là, elle s'est dit, oui, il a beaucoup maigri par rapport à la dernière fois, mais c'est une bonne chose puisqu'il était beaucoup, beaucoup trop gros la dernière fois. Donc, elle m'a dit, par contre, il ne faut pas qu'il maigrisse plus. Je vais quand même contrôler son diabète parce que parfois, un chat, quand il maigrit très vite, ça peut être aussi son diabète. Donc, super. Donc, elle fait le petit test de l'oreille avec la petite goutte de sang. Et nickel, pas de diabète. Je l'ai traité, là, ce matin. Vermifuge, tout ça, tout ça. Et ça devrait aller mieux au niveau des grattages dans la journée. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Donc, je me suis remise de mes émotions. Je vais continuer parce que je suis à fond dans la prod, comme je vous ai dit. Je vais faire ça un peu ce matin, toute la journée. Et ce midi, on est invité à manger chez ma maman. Mais ça va être rapide. Ça va être rapide quand même parce que tout le monde bosse. Je me suis changée parce que vous avez vu un peu l'état de mon haut noir. Forcément, vous avez vu comment j'ai pris le chat et je me frottais à lui. Donc là, c'est pas possible. Il est parti direct au lavage. On a un petit chat qui se repose. Il se remet de ses émotions. Là, il a eu peur. Vous savez ce qu'elle a dit, la vétérinaire ? Elle a dit que c'était un très gentil, Jackie. Oui. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. C'est laisser faire. Adorable. Elle m'a dit, c'est possible qu'ils sont un petit peu chelasses. Pas forcément avec le traitement, mais plutôt avec le coup de stress de ce matin. Maman, dis-moi ce que c'est. Je connais, moi. Petite tarte aux asperges. J'adore. Voilà. C'est beau les asperges. D'accord. Je vous reprends un peu plus tard dans cette journée. Journée qui a été très, très, très productive. Attendez, je laisse la moto passer. Il y a tout qui vit quand il y a une moto qui passe. Eric m'a aidé aussi. Ça, c'est cool. C'est cool parce que pour charger, en fait, pour charger la première fois on est dans la voiture, donc jusqu'à la poste, mais aussi tout le cartonnage de les mettre en forme. Il le faisait, il l'a fait cet été parce qu'il ne bossait pas, mais là il l'a repris. Je ne pense pas qu'il le ferait. Il m'a dit, si, si, c'est cool, ça fait plaisir. Donc voilà, journée qui fait du bien. Jackie est un petit peu excitée, là, en fin de journée. Ça fait effet, il saute partout, il miaut. Ça va aller mieux d'ici deux jours. Et là, donc, on va manger pour fêter cette deuxième, pour fêter cette deuxième semaine de rentrée. J'avais envie de boire un cocktail. Donc on va aller manger quelque part, on va prendre un petit cocktail et puis voilà. Et demain, après-demain, je reprends. Enfin, demain, samedi, dimanche, je bosse à fond. C'est bon, t'es prêt ? Non. Ah, il a mis sa chemise hawaïenne. Tu bois un cocktail ? Tu bois pas un cocktail ? J'avoue. Tu bois pas un cocktail avec la... Bah non, évidemment. J'ai vu un cocktail, j'ai pensé, tiens, ouais. Est-ce que c'est cool pour le cocktail ? Allez, bon, tu gardes la maison, Jacquette ? Il va tout nous retourner, on va revenir, ça va être upside down là-dedans. Upside down, boy, put me inside in. It's bendity, it's bendity. Tu le sens le cocktail ? Il est là-bas, à l'autre bout de la route. En tout cas, t'as la chemise, pardon. Tintin, tintin, tintin. Oh, t'as vu cette maison ? Ah oui, regardez, ralenti, ralenti. Ralenti, ralenti. C'est la maison Art Déco, c'est un truc de malade. C'est dingue, hein ? Mais en plus, t'as vu les routeurs ? Cour de tennis. Je pense que c'est une maison secondaire, non ? Les enfants, ils connaissent ? Ils sont déjà venus, si ? C'était des copains, eux ? Non. Enfin, c'est... Non. C'était les enfants des propriétaires. Oui, ben je m'en doute. Je m'en doute. Ah, regardez-moi ça. Il n'y avait plus de Schweppes. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a mis ? Ah si, en fait, c'est un Schweppes à grume. C'est moins bon, mais enfin bon, ça passe quand même. On s'en fout. On est bien. Et toi, ça va ? Cocktail ? Elle a tout mis. Comment ? Elle a tout mis, d'autres. Elle a tout mis quoi ? Ce qu'il fallait. Ah ouais ? Ah ouais, j'adore ces cocktails. C'est l'endroit où on boit les meilleurs cocktails. Of the way. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est pas le blague. Et je me suis rendu compte que l'autre fois, je ne vous ai pas montré la pizza. Je vous la montrerai parce que, comme je vous ai dit, apparemment, c'est un pizzaïolo. Elle est délicieuse. J'ai dit un pizzaïolo. Un pizzaïolo italien. Mais il se trouve qu'ils ont fait un film une fois ensemble. Ouais. Ils voient toujours ? Ils ne voient rien. Ah bah non. Et nous non plus. Bon, tu veux loguer dans le noir ? J'ai eu mes phares, tu veux ? Vas-y, essaye. Je ne sais pas où. Non, mais il faut qu'ils te mettent devant les phares. Ah ouais, attends. Attendez, pardon. Quand même. Je vois mieux que tu mettais devant moi. Ah bah là, je vais flipper, là. Non, mais recule, il faut aller vers le mur. Les phares dans la tronche, c'est moyen. Arrête bébé, non, non, fais pas ça. C'est pour que ça lui éclaille. Ouais, mais c'est bon, là. Je ne tourne pas un clip. En plus, c'est pour quoi ? Juste pour vous dire... C'est anti-urgence. Mais oui, en plus, c'est débile. On est à 15 km de la maison, j'ai encore envie de pipi. Donc je vais me cacher derrière là. C'est pas si long, d'ailleurs. Par contre, tu me dis... Je vais me vire les projos, là, pour faire pipi. Tu me laisses dans le noir, hein. Attends, attends. Je regarde ce que ça fait comme une loge. Oh ! Tiens, parfait pour faire pipi. Tiens-moi la caméra. Non, mais dis en revoir aux gens avant de faire pipi. Mais je ne dis pas au revoir, c'est un vlog qui dure encore. Ah bon ? Est-ce que vous voulez faire une blague à Caroline ? On peut allumer la voiture quand elle fait pipi. Regardez. Bébé ! Quoi ? Oh, ça va ? Nous sommes le lendemain matin. Ça pique un petit peu. Je vais me faire mon muffin. Couper en deux. Griller. Petite confiture. Allez, maman, on va mettre le four. Tu restes là, par contre. C'est plus, c'est fini, ça. Voilà. C'était une chouette soirée hier. Je me suis élevée tôt, exprès, pour pouvoir produire ce matin, vu qu'on est samedi. Et le samedi, il faut que je fasse vite. C'est avant 11h. Je ne vais pas trop traîner avec le petit déj. Regardez ce que j'ai acheté hier, à la caisse, au restaurant, au grand pays. Il y avait plein de petits bonbons Haribo. Et ça m'a rappelé, lorsque j'étais au lycée, j'en achetais. J'adore les 40 sacs. Non, il y a du réglisse. Trop bon. On met des petits médicaments. Vous voyez, ça, c'est la trousse qui était dans la box de juillet. Elle ne m'a pas quitté de l'été. Je mets mes petits médicaments dedans. Pour les tomins. Et la pilule. Bon. J'ai toujours mon habit de... Pas de lumière, non. De travail. D'avance, j'avance quand même. Et puis, cet après-midi, forcément, je continue. Qu'est-ce que c'est, à votre avis ? C'est une des marques. C'est une marque de gourmandise. Avec plein, plein de leurs produits. Pour que je puisse tester. Je pense qu'il y en a un qui va être très content. Au moment du café. Parce que moi, je sais. Je sais ce qu'il propose. C'est tout ce que j'aime. Il doit y avoir 6, peut-être 5, 6, 7 trucs différents. C'est top. Et là, ce midi, j'ai envie de me faire. Feta, que je vais faire revenir à la poêle. Dans un petit peu d'huile d'olive. Avec un peu de concentré de tomate. Et un oeuf au centre. Et une petite biscotte. Voilà. Ce sera très, très bien. Concernant ma vidéo d'hier, retour de course. Je ne l'en ferai plus, en fait. Parce que c'est très mitigé sur les retours. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est assez clivant. Quand tu parles de ce que tu manges, ce que tu n'aimes pas manger, ce que machin. Tout le monde y va de son petit avis. Et puis, il y a beaucoup de personnes quand même qui sont dans le jugement, dans la critique. Je ne sais pas ce que j'ai envie. Donc, je pense que je ne ferai plus de retour de course. Vous verrez de temps en temps, voilà, comme ça dans les vlogs. Mais des face cam où je montre. Ce n'est pas, voilà, en soi, les retours ne me plaisent pas tant que ça. Donc, ce n'est pas grave. Il faut savoir dire non. Je vais arrêter là-dessus. Quoi d'autre ? Non, moi, j'attends Eric. Il est parti me chercher. Je ne comprends pas le délire, en fait. J'ai mis une nouvelle cartouche d'encre. Parce que là, j'imprime, j'imprime à la suite tous les bordereaux. J'ai mis une nouvelle cartouche d'encre avant-hier. Donc, une cartouche, ça me prend quand même du temps. Et là, en fait, elle ne fonctionne plus. Elle met comme si elle était vidée. Alors, après, c'est une cartouche que j'ai retrouvée qui était emballée, qui date peut-être de plus d'un an et demi. C'est peut-être ça. Mais dans tous les cas, il est parti. On va chercher une et le voilà, d'ailleurs. Ah, attends. Je prends directement. C'est l'eau, en fait, avec mon magnésium. Là, mon oeuf qui saute de fou. Regardez, Rosanna, c'est l'eau énormément concentrée en magnésium. Je vais tester ça. Ok, bah écoute, en espérant que celle-ci, elle fonctionne mieux. Donc, voilà, c'est tout simple. Un peu d'huile d'olive. C'est ça, là, oui. De quoi ? Alors, qu'est-ce que je mets un peu de concentré de tomate, comme ça ? Un peu de concentré de tomate ? Ouais. Ouais. Non. Et ? Tu fais quoi, là ? Tu mets les oeufs ? Oui. Combien ? Oh, j'ai peut-être mon... Non, j'en fais qu'un. C'est pour faire une omette ? Non. Descends de là. Qu'il a élevé le chat, là ? Il est encore sous son effet de machin, bébé. C'est mignon. Il va être un peu perturbé pendant 2-3 jours. C'est la base, je ne devais pas du tout vous reprendre aujourd'hui. Là, je suis en prof depuis toute l'après-midi d'hier, ce matin. Mais j'ai reçu encore plein de commentaires sous ma vidéo. Retour de course. Commentaire, d'ailleurs, que j'ai dû effacer. Et alors là, c'était du grand n'importe où. Ça faisait un moment que je n'avais pas eu ce type de commentaire. On parle d'un retour de course. C'est quoi le délire, en fait ? J'ai conscience que je ne mange pas parfaitement. Mais à aucun moment, je le répète, je vous ai dit de manger comme moi. Non ? À un moment donné, je monte des cacahuètes. J'ai eu pas mal de messages. Il y en a, ça va. Mais qui me disent, mais tu n'as pas honte de manger des cacahuètes. C'est quelque chose qui est mortel. Mais stop. Toutes les questions d'équilibre. Si tu en manges quelques-uns, d'autant plus. D'autant plus que ce sont des cacahuètes non salées. Moi, je ne sale pas, je ne mange pas salée. Je devrais manger un peu plus salée, d'ailleurs, pour que ma tension remonte. Mais stop. Si j'ai envie de manger des cacahuètes plein de sel, c'est quoi le délire ? Ça n'a plus du tout, ça. Et en ce qui concerne l'étude, enfin, les études... Autour de la vitamine C, je ne l'ai pas inventée. Si je vous en ai parlé, c'est que c'est une étude toute récente qui date de septembre, là, de quelques semaines. Et évidemment, c'est comme tout, tu peux manger une orange. C'est pas le sujet. Mais c'est si tu commences à manger beaucoup, 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 gérer pas mal de vitamine C, ce qui était mon cas pour ma carence. Et si tu as quelque chose de sous-jacent, tu ne le sais pas forcément, ça pourrait accélérer certaines cellules, tout ça, tout ça, tout ça. Et j'ai eu aussi le commentaire, mais je ne comprends pas, la vitamine C, ça n'a rien à voir avec ton traitement à base de fer. Pourquoi tu l'arrêtes ? Alors, si, parce que le seul traitement que je tolère, c'est un traitement qui est dilué avec énormément de vitamine C pour l'absorption. Et comme j'en prenais beaucoup, et que je buvais beaucoup, beaucoup d'eau citronée le matin, et que, enfin, je n'ai pas reparlé. Depuis quelques semaines, je prenais abusivement de vitamine C, voilà, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Mais, ouf, ça fatigue quand même, hein ? Bref, je vais reprendre le taf, pour vous dire, je sors tous mes t-shirts, là, en ce moment, il devait y avoir un trou, ou, bah, je m'en fous un peu de les salir. Voilà, celui-ci en fait partie, même si je n'ai même bien pas. Voilà, bah, écoutez, je vais arrêter maintenant ce vlog, si je veux continuer, quelle heure est-il ? Il est 14h36, je pense que je vais bosser jusqu'à, moi, 19h, Eric m'a dit, oh, ça te dit, on bouge, on sort un petit peu. Alors, je lui ai dit, oui, mais pas avant 19h. Ah bah, non, 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 non. Fatiguant quand même, hein, tout ça. Écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu en ma, notre compagnie. Et, bah, on se retrouve, alors, mardi, mardi, non, mercredi, ce sera la vidéo de présentation de la boxe de la rentrée, j'ai hâte. Je vous fais un gros bisou à mercredi et à vendredi pour celles et ceux qui préfèrent regarder les vlogs. Bisous, ciao.